Musique Le journal africain présenté par Nathaline Daou Dahmoun 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 aujourd'hui Bonsoir à tous Dans les tentatives pour introduire plus de 3 cantos de kiff traités via les frontières avec le Maroc Mises en échec dans des opérations menées par des détachements combinés de l'armée nationale Négociations en perspective entre la RDC, le Rwanda, le président rwandais et son homologue congolais pourraient se rencontrer dans les prochains jours suite à une médiation angolaise pour une désescalade dans l'est de la RDC Regains de violences au Nigeria avec une nouvelle vague de kidnappings des dizaines de personnes enlevées au nord-ouest du pays Et on parlera évidemment de football Le staff technique du sélectionneur national connu Nebin Riz Comme annoncé sur nos andes sera l'un de ces jeunes doigts Et puis direction Accra au Ghana où se déroulent les Jeux africains Une sixième journée décisive pour la délégation algérienne Notamment en natation et en haltérophilie Je vous le disais en titre des tentatives d'introduire plus de 3 quintos de kiff traités via les frontières avec le Maroc ont été mis en échec alors que 45 narcotrafiquants ont été arrêtés dans des opérations menées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la Défense nationale Élection au Tchad précisément Cette élection est prévue le 6 mai prochain Le premier ministre Success Massara a annoncé donc ce dimanche sa candidature à la présidentielle 8 jours après celle du président de transition le général Mahamat Idriss Déby-Hitno Une élection donc qui se tient dans une conjoncture très sensible Le débordement de la crise soudanaise est en train de submerger la réponse humanitaire au Tchad Déjà sous-financée et surchargée C'est ce qu'a indiqué l'agence onusienne chargée de l'aide alimentaire aux personnes déplacées Analyse donc de la situation au Tchad avec le politologue et écrivain Ali Khiyar Il a été contacté par Yesterini Je dirais à première vue que le paysage politique tchadien est en ébullition Et cette agitation se voit essentiellement caractérisée par les récentes annonces de candidatures Aux prochaines échéances européennes Notamment celle du président de transition Mahamat Idriss Déby Investie par une coalition de plusieurs partis politiques et de la société civile Et aussi la candidature de son principal challenger, l'opposant Success Massara Qui a été récemment nommée premier ministre des Transitions le 1er janvier 2024 Après la conclusion de l'accord de Kinshasa sous l'égide de Félix Tchiké Cédil Il y a aussi la surprise dans l'annonce des prochaines échéances électorales Le calendrier qui avait été déterminé par l'organe en charge de gestion des élections La fameuse ANGE, l'agence nationale de gestion des élections Donc ce qui a été vu comme un forcing politique par une bonne partie de l'opposition Par ailleurs, il faut aussi relever que l'environnement socio-économique tchadien Est fortement caractérisé par l'augmentation des pays du Caribbean à 40% Ce qui avait occasionné des contre-cours négatifs sur les transports Mais aussi les prix des denrées des premières nécessités On passe à présent aux négociations en perspective entre la RDC et le Rwanda Le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tchiké Cédil pourraient se rencontrer dans les jours à venir suite à une médiation angolaise pour une désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles du M23 contrôlent encore aujourd'hui plusieurs localités de la province du Nord Kivu Les détails de ces négociations avec Liesterini Alors que le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda risque de déstabiliser toute la région des Grands Lacs en raison des affrontements qui s'intensifient à l'est de la RDC entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises provoquant le déplacement et la mort de plusieurs milliers de personnes les tractations diplomatiques s'intensifient et les autorités angolaises en charge de la médiation de l'Union africaine dans ce dossier annoncent qu'une rencontre entre les chefs d'État Paul Kagame et Félix Tchiké Cédil pourrait avoir lieu prochainement Le président angolais Joao Lorenzo a reçu lundi à Luanda son homologue rwandais Paul Kagame qui a accepté la proposition de l'Angola La RDC accepte également avec condition exigeant le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais Entre temps, des rapports de diverses organisations internationales et de l'ONU ont accusé le Rwanda de soutenir le M23 en fournissant des armes, de l'entraînement et même des troupes Kigali a niait ses allégations mais les preuves continuent de susciter des inquiétudes quant à son rôle dans le conflit Et toujours en RDC, l'inquiétude grandit face à la propagation du choléra dans l'est du pays alors que des milliers de personnes ont été déplacées par les violences dans le nord et le sud de Kivu en République démocratique du Congo Les inquiétudes grandissent quant à la propagation de maladies notamment le choléra en raison des conditions de vie difficiles C'est ce qu'a averti aujourd'hui l'organisation Médecins Sans Frontières Et puis sans transition, on passe au sport Cette annonce qui vient de tomber cet après-midi Le staff technique du sélectionneur national connu Comme annoncé sur nos ondes il y a quelques mois Nabil Nariz serait l'un de ses adjoints Bonsoir à tous, effectivement la Fédération Algérienne de Football a confirmé que Nabil Nariz est l'un des deux adjoints de Vladimir Petkovic le nouveau sélectionneur national On l'avait déjà annoncé depuis le mois de janvier sur nos ondes avec Nabil Nariz lui-même qui était sur notre antenne Il sera un premier adjoint accompagné de Morandi David, entraîneur adjoint, le Suisse de 58 ans qui est passé notamment par le FC Locarno Il n'a pas beaucoup de clubs connus mais c'est surtout le préparateur physique Rogoni Paolo qui est passé notamment par le FC Napoli ou encore Nassar Saoudi où évolue Cristiano Ronaldo Il est passé également par l'Olympique de Marseille l'Olympique Lyonnais, l'Aes Roma, l'Adiodrome pour ne citer que cela un préparateur physique de renom l'un des meilleurs au monde sera dans le staff de Vladimir Petkovic Il y a également Messey Marouane, entraîneur des gardiens deux entraîneurs des gardiens puisque Berarma Nassaruddin également a été nommé entraîneur des gardiens Et on passe à présent aux Jeux africains de 2023, direction Accra au Ghana une seule médaille, une seule pour l'Algérie en judo C'est la sélection algérienne de judo qui s'est contenté d'une seule médaille aujourd'hui en bronze lors de la première journée disputée dans la capitale ghanéenne Accra Cette broloc a été l'oeuvre de Raïs Moudatir après s'être contenté de la troisième place chez les moins de 76 kg au moment où trois de ses compatriotes ont été éliminés précocement Fayza Aïsahin et Zina Bouakash ont pris la cinquième place respectivement chez les moins de 52 kg et les moins de 57 kg mais comme d'habitude, comme hier c'est la natation qui nous satisfait du côté d'Accra ça continue aujourd'hui avec la sixième journée de compétition les nageurs sont dans le bassin au moment où je vous parle chez les Algériens il y a eu la qualification pour la finale chez les hommes de Nézim Ben Bara au 50 mètres nage libre Djawad Sayoud qui avait pris la médaille d'or hier au 400 mètres 4 nage est qualifié pour le 200 mètres 4 nage tout comme Belaman Mansaf pour la finale et Ramzi Shouchar pour le 1500 mètres nage libre alors que chez les dames Neserine, elle s'appelle comme vous mais elle s'appelle Neserine Medjahed elle a votre prénom et le nom de famille de notre ancien régisseur Medjahed 50 mètres nage libre elle est qualifiée pour la finale également du 200 mètres 4 nage et Majda Chebaraka est qualifiée pour la finale du 800 mètres nage libre donc on devrait avoir de bonnes nouvelles non à quelques instants et on croise les doigts pour la délégation algérienne voilà merci et puis le reste de l'actualité africaine en bref, regain de violence au Nigeria des hommes armés ont enlevé hier des dizaines de personnes dans l'état de Kaduna au nord-ouest du pays quelques jours à peine après le kidnapping de plus de 250 élèves d'une école de la même région ont rapporté deux représentants locaux à une source des Nations Unies enfin l'Union Européenne a annoncé ce mercredi l'octroi d'une aide de 70 millions d'euros destinée à la région africaine des Grands Lacs en particulier à la République démocratique du Congo en proie à des crises causées par de nombreux conflits armés il est 17h pratiquement 10 minutes sur Algechand 3 c'est la fin de ce journal africain merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous de l'information le journal de 18h Sofiane Saouli Merci Merci Merci